Dans ce cours, nous allons voir une rapide présentation du logiciel de messagerie Windows Live Mail version 2012. Donc une rapide présentation avec la possibilité, nous allons voir, de modifier l'affichage. Alors, lors de la première utilisation, on a déjà une première colonne à gauche avec nos différentes rubriques ou nos différents comptes de messagerie avec boîte de réception, bouillon, etc. La deuxième colonne rubrique, ici, synthétise les mails reçus. Donc c'est les mails de la rubrique dans laquelle on est. Et dans la partie droite, ça va être le contenu d'un mail. Quand on va cliquer sur un mail, il va s'ouvrir automatiquement à droite. Et dans la partie droite, on a ici le calendrier avec éventuellement les différents événements qu'on va pouvoir rajouter. Alors, en premier, ici, cette colonne à gauche, on va pouvoir la réduire. On se place ici sur une bordure, vous voyez, on a une double flèche qui apparaît. Je clique, je laisse appuyer et je me déplace à gauche. Et vous voyez, je lâche, elle s'est réduite automatiquement. Alors, je n'ai plus les noms des rubriques, j'ai ici le nom des rubriques quand je passe la souris sur l'icône. Donc ça me permet de gagner de la place, mais à la fois, si j'ai des noms de dossier, je les perds ici. Donc pour revenir à un mode normal, je me replace ici, j'ai la double flèche, je clique, je laisse appuyer et je me déplace un peu à droite et je lâche. Voilà deux présentations ici. On va voir qu'on a la possibilité de le changer différemment. Si on veut ici masquer cet affichage, l'affichage de lecture, on va aller ici dans la rubrique affichage. Ici, on a le volet de lecture. Donc on clique sur volet de lecture. Actuellement, il est affiché à droite. Je vais le désactiver. Je vais cliquer sur désactiver et automatiquement, il n'y sera plus et j'ai bien plus de place ici pour lire mes mails. L'inconvénient et l'avantage, entre guillemets, d'avoir le volet de lecture, l'avantage, c'est que quand vous faites juste un clic sur le mail, il s'ouvre à droite. L'inconvénient, c'est que quand à chaque fois que vous ouvrez Windows Live Mail, il vous ouvre le dernier mail reçu. Si vous pensiez qu'il contient un virus, automatiquement, il est ouvert. Donc c'est ça l'inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que vous avez moins de place quand on a le volet de lecture. Vous voyez, je le remets à droite. On a moins de place ici. Si je voulais afficher, par exemple, une colonne avec la taille des mails, je ne peux pas, je n'aurai pas la place. Je peux mettre le volet de lecture soit à droite des messages, soit en dessous. Vous voyez, là, je retrouve la même place. Moi, je vais le masquer totalement, je le désactive. Donc là, maintenant, je n'ai que mes mails. Pour ouvrir un mail, je suis obligé de faire un double clic dessus et il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je ferme à chaque fois le mail, la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Alors, dans ce mode-là, je peux rajouter d'autres colonnes. J'ai déjà certaines colonnes. Le premier, le point d'exclamation, ça me permet de savoir si l'expéditeur a donné une importance, une priorité à ce mail ou pas. Et dans ce cas-là, il y aurait un point d'exclamation rouge en face du mail en question. Ça veut dire que ce mail est important, est urgent. Le deuxième, un trombone, ça veut dire qu'il y a une pièce jointe éventuellement dans le mail ou tout du moins une image dans le mail. Ici, le drapeau, ça va être à moi que ça va servir. C'est-à-dire, je vais pouvoir cliquer dessus pour mettre un drapeau. Tout simplement pour pouvoir retrouver un mail facilement et rapidement. J'ai la colonne 2, donc c'est l'expéditeur. Soit j'ai le nom, soit l'adresse mail de la personne. La colonne objet, donc c'est le titre du mail. Et la colonne date. Par défaut, c'est trié par date. Je le vois ici. J'ai le triangle ici qui pointe vers le bas. Ça veut dire que les derniers mails reçus sont en haut. Si je descends, j'aurai ici, je remonte dans le temps. Si je veux les mails les plus anciens au-dessus, je reclique sur date. Et automatiquement, si je remonte tout en haut, j'aurai les mails les plus anciens en haut. Pareil, je clique sur objet si je veux les trier par objet. Je clique sur 2 pour les trier par nom de l'expéditeur. Là, je reviens sur date. Je peux rajouter d'autres colonnes, comme je vous ai dit. Admettons, j'aimerais bien savoir le poids de chaque mail. Je vais faire un clic droit ici dans cette zone. Je vais faire un clic gauche sur colonne. Et ici, vous voyez, il y a déjà différentes rubriques qui sont cochées. On a retrouvé priorité, pièce jointe, indicateur de, objet, date. Et si je descends, je peux choisir compte. Ça, c'est important si vous gérez plusieurs comptes en même temps. Taille, ici. Je peux voir A. Donc ça, c'est quand on envoie des mails, etc. Donc j'ai coché taille. Je clique sur OK. Et j'ai automatiquement, voilà, ma colonne taille qui s'est rajoutée. Comme ça, je vois la taille de chaque mail. Si je veux la supprimer, même principe. Je refais un clic droit dessus. Un clic gauche sur colonne. Et je décoche taille. Et je valide avec OK. Chaque largeur de colonne est variable. C'est-à-dire que je peux me placer entre deux colonnes. Vous voyez, j'ai une double flèche. Je clique, je laisse appuyer dessus. Et je peux comme ça agrandir ou réduire chaque colonne, comme bon me semble. Alors, ça, c'était pour les colonnes. On avait vu que la partie de gauche, le menu à gauche, on pouvait le réduire juste en se plaçant ici, en ayant la double flèche, en cliquant, en laissant appuyer et en le réduisant. Si vous l'avez réduit par erreur et que vous ne savez plus comment le dé-réduire, entre guillemets, l'agrandir, vous revenez dans affichage. Et vous voyez que affichage compact est sélectionné. Et sur fond orange. Eh bien, je reclique dessus et mon menu à gauche redevient normal. Donc, voilà l'utilité de l'affichage compact. On peut très bien ici changer la couleur de compte. Donc, ça, c'est uniquement quand vous avez plusieurs comptes de messagerie. Vous voyez, je clique sur le nom du compte et je peux lui indiquer une couleur différente de mes autres comptes. Après, comme je n'en ai qu'un, je vais le laisser par défaut, mais ça vous permet de mieux gérer vos mails. Donc, voilà ici pour la présentation rapide du logiciel Windows Live Mail. Donc, je vous conseille de toujours revenir dans la rubrique ici dans l'onglet accueil. C'est là où vous allez retrouver les outils les plus utiles. Voilà, nous avons vu donc une rapide présentation de Windows Live Mail version 2012. C'est là où vous allez retrouver les outils.